consacré au FC Barcelone qui a bel et bien officialisé la signature de Ciesny, le gardien polonais des 34 ans qui avait pourtant pris sa retraite cet été. Il a signé jusqu'à la fin de la saison pour remplacer Marc-André à Ter Stegen, gravement blessé, ingénaux et absent jusqu'au terme de l'exercice 2024-2025. Et en son absence, le club Blaugrana a perdu 4 buts à 2, son dernier match de championnat à Pamplune contre Osasuna. Est-ce le signe d'un effectif trop limité ? Et vos messieurs, qu'est-ce que vous en pensez ? Et il y a quand même Firmin Lopez, Gabi, Ronaldo Aurojo, Andreas Christensen, Ter Stegen, Marc Bernal, le petit jeune qui avait été lancé, Daniel Maul. Aller faire une équipe, quand en plus vous avez des problèmes financiers, vous n'avez pas pu trop recruter, alors qu'il vous manque 7 joueurs, 6 internationaux, non pas Marc Bernal, il est encore un peu jeune, mais 6 internationaux. Alors effectivement, quand vous avez l'enchaînement, puisqu'il faut rappeler qu'en Espagne, ils ont joué 2 journées de plus que dans les autres championnats. Ils ont eu des journées intercalées en championnat. Quand vous avez cet enchaînement de rendez-vous et qu'il faut faire un peu souffler, vous arrivez à Pamplune, vous dites on a un match de Ligue des champions à suivre, il faut qu'on gagne. À Pamplune, vous laissez sur le banc, Rafinha, Lamine Yamal, Marc Casado, Alejandro Baldez, Inigo Martinez. Effectivement, du coup, l'équipe est un peu tendre. Et justement, on va voir avec vous, Samuel Obé, les deux compositions différentes sur les deux derniers matchs, avec deux résultats différents. Pour prendre l'argument de Xavier Barré, le Barça ne peut plus trop se permettre de faire tourner. Ça veut dire que collectivement, on n'a pas assez des marches ? Non, mais c'est parce qu'aujourd'hui, ils ont des blessés. Moi, je les ai commentés deux fois et c'est ce que je disais. J'étais en désaccord avec le journaliste qui me disait, oui, ils n'ont pas d'effectifs cette année. Je lui dis, mais ils ont d'effectifs de fou furieux. Si vous regardez déjà au poste de 9,5, ils ont Olmo, ils ont Fati, ils ont le petit Ferran Toré. Et au milieu, ils ont Gavi, Pedri, Casado, Deion. Ils ont huit joueurs pour trois postes. Il n'y a qu'à des 9,5. Et qui au poste d'avant-centre ? Par contre, au poste d'avant-centre, il y a Clonovski. Au poste de stoppeur, ils ont Arroyo, Koubarcy, Inigo, Christensen. Quatre pour deux postes. Au poste de Yamal. Et les deux, ils n'ont pas au poste de Yamal. Ou Pedri peut venir sur ce côté droit. Ils ont des possibilités alternatives. Mais pour que si vous regardez leur effectif, la profondeur, et celui du Réal, le Réal a un 11 de fou furieux, de grande qualité. Mais eux ont... Ah oui, ça me paraît quand même, quand les blessés vont revenir, beaucoup plus étendu leur effectif. Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, allez, l'effectif actuellement est trop limité ? Sur ce qu'on a vu. Non mais attention, un effectif trop limité, mais la réalité du Barça, c'est d'être compétitif pour le printemps prochain. Et donc j'ose espérer que d'ici le printemps prochain, on aura les joueurs qui seront revenus. Parce qu'aujourd'hui, factuellement, on parle d'un Barça qui a joué 10 matchs. Bon, Ter Stegen ne sera pas là. Ter Stegen ne sera pas là. Ter Stegen et Bernal, il y en a que deux de la date. Mais factuellement, on parle d'une équipe barcelonaise qui a joué 10 matchs, qui en a perdu 2, mais qui en a gagné 8 avec une moyenne de 3 buts par match. Pour moi, ce n'est pas la réalité d'un effectif qui est limité. Parce qu'aujourd'hui, et moi je le dis spontanément, le Barça a parmi les 5 meilleurs effectifs au monde. Avec Ferran Torres à la place de Yamaha ? Avec tout son ensemble. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du Barça, il y a plusieurs éléments à avancer. Aujourd'hui, on peut aussi capitaliser sur la polyvalence. C'est un élément qui est sous-estimé dans le football d'aujourd'hui. Mais la polyvalence se permet d'avoir un Jules Koundé, par exemple, qui peut faire défenseur central, mais aussi latéra droit. Un Pedri qui peut jouer double pivot, mais aussi numéro 10. Deuxième élément, on doit l'évoquer, et c'est la Masia. C'est un marché interne qui est inestimable. La saison dernière, on a quand même Yamal, qui finit meilleur passeur de l'Euro, champion d'Europe. Fermin Lopez qui fait vainqueur de l'Euro, meilleur joueur des Jeux Olympiques. Coubarcy qui finit vainqueur des Jeux Olympiques. Mais tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Mais la défaite contre Osasuna a été largement attribuée par la presse catalane à Antiflic et à sa volonté de faire tourner, avec ce titre bien trouvé, Una flicada. C'est comme ça qu'on a titré. Justement, ça veut dire qu'on ne permet pas à l'entraîneur de faire tourner. Mais ça, pour moi, je vais dire que c'est circonstanciel. Parce que déjà, il était question de quoi ? Il était question d'Osasuna qui, sur 15 points possibles, à la maison, ils en ont pris 13. Donc, c'est un adversaire de valeur à respecter. Mais ça reste consacrée à Suna. Et après, encore une fois, il faut s'y contextuer. C'est trois jours avant un match de Ligue des Champions. C'est ça. Maladou, tu as déjà été habitué à ça. Avant la Ligue des Champions, à domicile, tu sais que tu as perdu contre Monaco. Pas sûr que l'investissement soit au top. Donc, c'est pour ça... Je prends votre argument. Je suis... Moi, j'ai... J'entends tout. Je prends votre argument. Est-ce que ça veut dire que ce Barça, actuellement, est incapable de jouer sur les deux tableaux ? Non. Moi, je pense qu'ils ont l'effectif pour jouer sur les deux tableaux. Et ils l'ont encore plus en récupérant les blessés actuels. Aujourd'hui, le Barça ne fait pas un si mauvais début de saison que ça. Comme on l'a dit, ils ont des résultats qui sont intéressants. Ils marquent énormément de buts. Non, mais en fait, le thème du soir, ce n'est pas qu'ils font une mauvaise saison. Le thème du soir, c'est... Regardez, quand ils ont osé faire tourner un tout petit peu, on a vu la différence. Le thème du soir, c'est est-ce qu'ils ont un effectif trop limité ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Oui, bien évidemment, actuellement, ils ont énormément de blessés, mais ils ont une longueur de banc. Aujourd'hui, peu de clubs en Europe, surtout les grands clubs, peuvent se targuer d'avoir. Parce qu'ils ont des jeunes de qualité. Ils ont des joueurs de qualité. Après, il y a des blessés qui commencent à revenir, comme Francky Deon qui commence à revenir aussi. Voilà. Pour prendre l'exemple, par exemple, au Real Madrid, Mbappé est blessé. Il n'y a personne qui pleure. On s'est dit, bon, Hendrik, il peut jouer. Mais est-ce que la même chose sur Yamal est possible ? C'est possible. Si Yamal se blesse, tu fais jouer Ferran Torres sur un côté. Ferran Torres. Bien sûr, c'est un international espagnol. C'est un genre de qualité. Pour leur dernier match, c'était très particulier. Parce qu'il a vraiment fait jouer des joueurs qui jouaient très peu. Et là, effectivement, il y a eu une baisse de niveau. Mais si on passe à l'instant T, là, ils sont un peu dans le dur. Mais si on parle dans 15 jours, parce que ce n'est pas des blessés de longue date. Arojo revient. Gavi va revenir. Là, ils auront vraiment de quoi faire un turnover. Mais là, sur ce match-là, il a trop pas baissé le niveau de l'équipe. Parce qu'on a évoqué. Allez, je vais revenir vers vous. Mais on a les premières réactions. Il faut convier aussi nos abonnés au débat. Vous le savez, c'est le principe. Et on en a beaucoup qui sont là pour parler du Barça. C'est très bien. Ils sont là et ils sont nombreux, n'est-ce pas, mon cher Flavia ? Oui, tout à fait. On va commencer par Claudin. Le Barça doit se renforcer en défense et en attaque. Mais surtout au niveau des latéraux, il faudra recruter des doublures à Koundé et Balde. Landry, pour lui, c'est le contraire. Non, l'effectif du Barça n'est pas limité car il y a beaucoup trop de joueurs blessés en ce moment. Leur retour fera énormément de bien à l'équipe. Et puis, même avec tous ces blessés, ils sont leaders de la Liga devant le Real et ses Galactiques. Et enfin, Ulrich, le Barça a un bon effectif, très jeune. Donc, difficile de rivaliser avec les grandes Europes. Mais le meilleur reste à venir. Justement, est-ce qu'il n'y a pas, Xavier, une tentation pour Flick de se dire « J'ai essayé de faire tourner, on m'a critiqué. Alors, je vais évoluer avec un effectif de 14-15 joueurs. » On a déjà vu des équipes. Même le Real de Ancelotti, on m'a donné, a tourné à 15-16 joueurs. Oui, mais là, il ne peut pas se permettre à cause de ces trop nombreux blessés. On l'a dit, 7 blessés sur un effectif qui est déjà rajeuni. Pour les raisons économiques qu'on a déjà maintes fois évoquées, la priorité ces derniers jours, c'était de gagner en Ligue des Champions parce qu'ils avaient perdu à Monaco à 10 contre 11 pendant 85 minutes. Donc, c'est ce qui explique le turnover. Donc là, il fallait qu'ils laissent des joueurs importants. Et Lamine Yamal, qui a énormément joué, notamment au repos à Pamplune, pour assurer une victoire contre les Young Boys. Contre les Young Boys ? Oui, mais ils ont gagné 5-0. Mais effectivement, la priorité, c'était de se relancer en Ligue des Champions. Et de toute façon, en championnat, ils sont toujours en tête. Donc, là, ils vont reprendre le rythme. Il y a Frenkie de Jong, Mamad l'a évoqué, qui revient. C'est un joueur d'expérience, un joueur important qui était absent depuis longtemps. Il y a Gabi qui va revenir. Donc, il continuera à faire tourner. Il va continuer à faire tourner. Et il peut s'appuyer sur ces jeunes qui manquent un peu d'expérience, mais qui vont en prendre aussi au fil du temps. Il faut rappeler que le grand Barça de Guardiola, il a joué par moments avec 9 joueurs sur 11 formés au club. Donc, forcément, ces petits jeunes qui sortent de la Masia, il y a un moment où il faut leur faire un peu confiance, leur donner du temps de jeu, leur permettre de s'aguerrir. Et puis, il y a plusieurs informations. C'est-à-dire que Fli et Coquet, on se remémore au Sassouna. Et ils pourraient tout aussi bien dire qu'une semaine avant, sur la pelouse de Villarreal, 3e de Ligue 1, ils en mettent 5 avec de la rotation. De la même manière que, notamment sur tout ce que j'ai évoqué, il faut aussi contextualiser par rapport au calendrier du Barça, qui est un calendrier extrêmement difficile. Mais ça, c'est le résultat contre Sassouna. Mais dans le contenu, ils avaient quand même souffert des francs. Il faut aussi expliquer le fait que sur le dernier mois de compétition, le Barça a seulement joué deux fois à domicile. C'est-à-dire, face au Young Boys de Berne et face à Retafe, il y a eu énormément de déplacements. Peut-être que les rotations auraient été moins sensibles si tu avais joué à domicile. Est-ce qu'aujourd'hui, le Barça, vous les avez beaucoup commenté, avec ça, vous pouvez dire que c'est une équipe qui a des certitudes ? Oui. Moi, je les ai vus, c'est là où ils m'ont fait la plus grosse impression, contre Giron. Avec un Daniel Olmo en oeuf et demi exceptionnel, qui a alimenté ses attaquants, qui donnait de la technicité aux jeux offensifs de son équipe, qui faisaient le lien et des mieux de terrain, qui gardaient le ballon. Et la révélation, il a déjà joué l'an dernier. C'est comment il s'appelle ? Casado au milieu ? Casado. Qu'est-ce qu'il est fort ? Et je me dis, la concurrence va être terrible dans ce secteur-là. Est-ce que ce n'est pas un peu une revue d'effectifs ? La volonté aussi pour un Ciflique de faire tourner, c'est d'avoir une idée sur son effectif ? Non, c'est qu'il a eu peur de passer au tailleur contre les Young Boys. Mais c'est une mauvaise stratégie. Non, mais c'est une stratégie que je n'ai pas compré. Les Young Boys sont tellement faibles qu'il n'avait même pas besoin de faire tourner. Mais il était comme ça, parce qu'il s'est dit, j'ai perdu contre Monaco. Si j'ai perdu là ? S'il m'a vu une glissade contre les Young Boys, ça y est, je suis fragilisé comme en début de saison. Donc, il a perdu le fil un petit peu en se disant, vite, 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 y'a mal, je le mets au frais. L'autre, je le mets au frais. Et puis, il avait des joueurs trop faibles, notamment le deuxième stopper qui avait très peu joué. Dominguez qui n'a pas été à son avantage. Voilà, il n'avait pas ses leaders sur le terrain. Et baisse de niveau, mais je pense qu'ils ont un effectif, moi. Ça va être très dur pour le Real et pour Atletico d'aller chercher cette équipe qui est bien en avance au niveau du collectif. Et j'attends de voir en Ligue des Champions, parce que là, le niveau va upgrader. Est-ce qu'ils sont capables de répondre ? Justement, c'est la question. On me dit qu'il y a un gap très important entre les joueurs établis et ceux qui sont sur le banc, pas les blessés. Oui, oui, voilà. Est-ce que ça peut jouer sur les deux tableaux ? C'est la grande question. Il faut enchaîner des matchs. On a vu qu'Ancien Flic a été frileux, en se disant, allez, attention, j'ai peut-être quatre matchs à négocier. Yamaal, il est jeune, il n'a pas encore 18 ans. Je n'ai pas envie. Il a pris de l'importance. Je n'ai pas envie qu'il se blesse. Est-ce qu'il y a aussi cette peur-là ? Aujourd'hui, la priorité, c'est la Liga parce qu'il est question de 38 matchs face au Real Madrid. On sait que du côté du Barça, il est important de retrouver le titre abandonné. Est-ce qu'il pourrait aider le Barça par rapport à la Ligue des Champions ? C'est le nouveau format. C'est parce qu'on a vu que ni Manchester City, ni le Bayern, ni le Real ont gagné sur les deux premières journées. Donc, il y a beaucoup plus une formule de rattrapage qu'il y a deux saisons où, à la quatrième journée, tu es éliminé face à l'Inter et face au Bayern. Donc, aujourd'hui, dans la réflexion densifique, on peut se dire qu'on peut, entre guillemets, se rattraper petit à petit alors qu'on doit assurer les points en championnat. Après, il y a un vrai souci à Barcelone qui existe depuis très longtemps. C'est ce qu'ils appellent le virus FIFA, c'est-à-dire la fenêtre internationale. Et là, quand vous voyez l'effectif, vous vous rendez compte qu'ils sont tous convoqués ou convocables. Beaucoup d'international. Les listes, parce que, voilà, internationaux espagnols, espoir, moins de 20 ans, moins de 19 ans. Donc, même ces jeunes, ils partent en sélection. Lewandowski avec la Pologne, avec Rafinha avec le Brésil. Donc, Frenkie de Jong, je ne peux peut-être pas revenir avec les Pays-Bas tout de suite. Donc, le retour. Donc, le retour. Et quand ils reviennent de la fenêtre internationale, Séville, Bayern, Real Madrid et le derby de Barcelone. Donc, je pense que ce que veut surtout, là, maintenant, Antiflic, c'est qu'il est le moins de joueurs possibles convoqués dans les équipes nationales pour la fenêtre. Pour la fenêtre, c'est pas ce qu'il aura, je pense. Le sondage, le sondage avec vous, Flavien, sur cette question. Qu'est-ce qu'ils en pensent, nos abonnés ? Le Barça est-il trop limité ? 63% de oui contre 37% de non. On veut du mercato, hein, comme tout le monde. Ah, c'est ça. Bientôt, bientôt, c'est le mercato hivernal qui va commencer. Pour en pousser. Même les noms, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas quand même pas. Est-ce que le Barça sera capable de juste plier le tableau avec l'effectif actuel ? Cela devient plus dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Barça. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. C'est une autre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es un sujet de contenu, si le sujet de contenu te parle, j'ai l'habitude de t'abonner, d'activer la cloche. De toute façon, vous pouvez les remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver. Si la chaîne se fait pour nous partir. Alors, le Barça, les gars, est-ce que le Barça sera compétitif ? Est-ce que ce Barça sera compétitif ? Avec l'effectif actuel, vous savez, le premier match du Barça en est ici. Le Barça a perdu contre Monaco à 10 contre 11. Il faut le souligner. Moi, je pense que si le match se jouait à 11 contre 11, le Barça pouvait faire quelque chose. En tout cas, à mon avis, le score devait être différent, à mon avis, puisque c'est hyper difficile de battre une équipe en inférité numérique. Donc, tu as un Ferran Torres qui a plombé ce match-là. Et du coup, le Barça a perdu son premier match de LDC. Ce qui a infui les prochains matchs de championnat, notamment le match qu'ils ont joué avant de jouer les Young Boys en LDC, avant de jouer le deuxième match en LDC, le match qu'ils ont joué en championnat, le match d'ailleurs qu'ils ont perdu leur premier défaite en championnat. Moi, je pense que Andy Flick, il a fait tourner parce qu'il avait peur de perdre son deuxième match de LDC. Vous savez, la LDC a changé. Ce n'est plus les phases de pour. Du coup, perdre deux matchs pourrait être préjudiciable pour la suite de la compétition. Pour cela, donc, Andy Flick, en championnat, il a décidé de faire tourner son effectif. Il a décidé de faire tourner son effectif. Il a mis quasiment l'équipe C. Il a mis les jeunes du centre de formation. Et du coup, ils ont payé cash. Ils ont payé cash puisque le Barça s'est incliné. Le Barça qui a permis au Real de revenir à trois points. Et du coup, on se pose la question. Dès que le Barça fait tourner son effectif, ils sont moins bien. Est-ce qu'ils seront capables de jouer sur plusieurs tableaux ? Puisque dès que la ligne, l'équipe type, il gagne. Dès qu'ils font tourner, il perd. Est-ce qu'ils sont effectifs capables de jouer sur plusieurs tableaux ? On doit se rejouir de voir ce Barça-là être compétitif. Puisque ce n'était pas gagné d'avance. Ce n'était pas gagné d'avance. Tu perds un goudouan. Tu perds plusieurs joueurs. Et malgré ça, tu réussis quand même à être compétitif. Déjà, ce Barça-là, on doit se rejouir de voir une Liga compétitif. Moi, je pense que le retour du Barça en Liga fait beaucoup du bien au championnat. Donc, le Barça pour l'instant, c'est encore trop tôt de se prononcer. C'est encore trop tôt de se prononcer. Attendons la suite de la saison pour pouvoir vraiment juger cette équipe du Barça. Après, partage-moi, trouvez-moi un commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche, de la cloche, de la notification pour ne remercier les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit, à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.